... Une mission de l'organisation de défense des droits de l'homme, Human Rights Watch, étant six jours de travail en Guinée, l'a été reçu mardi en audience par le ministre des droits de l'homme et des libertés publiques. L'objectif présenté à Khalifa Ghassamadjabi, le rapport annuel sur l'évolution des enquêtes sur les événements du 22 septembre 2009 au stade de Conakry. L'ONG de défense des droits de l'homme était devant la presse à la maison de la presse de Koleya, une occasion pour Human Rights Watch de présenter son rapport annuel sur les événements du 22 septembre 2009, un rapport qui ressort les avancées et les contraintes de ce dossier au niveau de la justice guinéenne, mais aussi l'apport des partenaires internationaux. Nouveau rebondissement dans l'affaire Baidi Haribo, les avocats de Sable Mining Africa, l'imité de société qui a signé l'ancien ministre en justice, ont animé mercredi une conférence de presse à Conakry. Objectif, livrer les raisons de la convocation de Baidi Haribo par la justice, convocation qui, à leurs yeux, n'a rien de politique. Direction le Fouta, où était le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture à la tête d'une caravane de sensibilisation pour la réconciliation nationale. Moussako, l'état de vieux, vient de sillonner sous préfecture et district de l'Abbé, où il a bénéficié du soutien de l'accueil chaleureux des populations. L'émissaire du chef de l'État a partout appelé à l'Union pour le développement de la Guinée et lutté contre le chômage des jeunes. Tenu hier, mercredi à Conakry, de l'atelier de lancement du projet de renforcement du contrôle civil et démocratique des forces de défense et de sécurité, la rencontre vise à permettre aux acteurs intervenants dans ce secteur de mettre en place une synergie d'action pour la réussite du projet. Élu Miss Cediao 2012, Mariam Dialois a reçu mardi à Conakry des mains de la Première Dame de la République son trophée. La cérémonie s'est déroulée en présence d'une délégation composée du comité Miss Cediao, du comité et de plusieurs membres du gouvernement. Dakar vient d'apprécier du 28 novembre au 1er décembre dernier le festival Yakar, un rendez-vous culturel qui regroupe plusieurs catégories d'artistes. La Guinée a été représentée à cette rencontre par le groupe Instinct Killer. De retour mardi soir à Conakry, le groupe se dit honoré de porter le tricolore guinéen. Sous-titrage Société Radio-Canada